Alors, bienvenue à La Vie, pas en direct. Aujourd'hui, on visite le centre de compostage de Dolbeau-Mistassini. C'est là où on reçoit les matières organiques qui sont en provenance du lac Saint-Jean et du fjord du Saguenay. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de matières qui arrivent ici. Et on voit là, on a deux athlètes olympiques. On a Cassandra Blanchet et Samuel Girard. C'est deux athlètes qui sont à la retraite et maintenant, là, qui sont des porte-parole actifs de la campagne. J'adopte mon bac brun. On voit là qu'ils prennent plaisir à participer à ça. Ils sont en train de jaser justement avec une sommité avec Daniel Gagnon. Dan, ça, c'est le roi du compostage, le dieu même du compostage. Il veille au grain. Il s'assure que toutes les matières qui se trouvent ici ont lieu d'y être. Mais comme vous voyez, il y a des objets qui n'ont pas rapport. Et heureusement, l'œil de l'inx de Dan repère ses gaffes du bac. On en voit quelques-unes. Ça donne une idée du genre d'objet, des fois, que Dan peut retrouver dans le compost. Et c'est horrible. Une chance qu'il est là. On lui est très reconnaissant. Imaginez, il supervise tout ça, lui. Et la fumée qu'on voit, c'est la chaleur qui est créée par l'activité des micro-organismes. Les micro-organismes qui sont des êtres vivants microscopiques qui transforment les matières organiques en compost. Et la chaleur de ça, c'est dur à croire, mais ça monte jusqu'à 65 degrés Celsius. C'est deux journées d'été empilées l'une sur l'autre, quand on y pense. C'est très, très chaud. Et on voit que dehors, il fait froid en plus. Donc, ça doit être tentant de sentir cette chaleur-là qui se dégage. Et on doit regretter de ne pas être spécialiste en plongeon et d'avoir pratiqué le patin. Ça aurait été pratique, en tout cas, dans ce cas-ci, pour se réchauffer un peu. Et voilà, c'est beaucoup, beaucoup de choses à surveiller. C'est beaucoup de matière. Et bravo, Adam, de tout superviser ça. D'ailleurs, je crois qu'on pourrait peut-être même écouter ce qu'il a à dire à propos de nos habitudes et de nos mauvaises habitudes. Mais qu'est-ce qu'on en reçoit beaucoup, je te dirais, de négatif, c'est souvent le plastique. Qui touche plastique, sac de plastique, canette de liqueur, bouteille d'eau en plastique. Si vous voulez le faire, faites-le comme il faut. Alors, sur ces paroles de sagesse, je pense qu'on peut laisser, on peut se quitter. Et on se dit à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada